Salut à toutes et à tous les amis, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour cette vidéo où on va tester cette Alpine A110 de 2017 Donc déjà on voit qu'au niveau modélisation on frôle la perfection avec cet intérieur qui est juste magnifique Au niveau des textures, au niveau du tableau de bord, tout est très très bien fait, l'extérieur également très très joli Donc on a essayé de se faire cette Alpine A110 de 2017 en customisation Donc on a essayé plus de reproduire la version GT4 qui existe dans la catégorie GT4 dans la réalité Et je me dis pourquoi pas avoir cette voiture apparaître dans le jeu prochainement dans la catégorie GR4 Voir même une petite version GR3, ça serait vraiment cool Je vous montre tout de suite ma feuille de réglage et puis on passe à la course Donc voilà la feuille de réglage, on part sur à l'avant à une hauteur de 100, à l'arrière 110 Les barres anti-rouillis j'ai opté pour du 7,6 Les compressions, expansions, on fait l'inverse entre la compression et l'expansion Les fréquences naturelles je les ai un tout petit peu augmentées à 2,30, 2,20 Mais après bien sûr, toutes ces valeurs sont à modifier Voilà vous avez l'angle de pansement, attention de ne pas se tromper entre l'ouverture et la fermeture Le couple initial j'ai mis à 14, 20, 20 L'aéro tout est à fond normalement Ouais 20, normalement l'aéro tout est à fond Alors j'ai rajouté du ballast dans le but de stabiliser un petit peu la voiture Donc j'ai mis tout à moins 50 et pour vraiment répartir un petit peu mieux le poids entre l'avant et l'arrière Donc du coup j'ai mis moins 50 et pour les besoins de la course j'ai diminué La voiture qui est habituellement maxée à... Donc là je l'ai mis à 399 mais habituellement elle est à 339 Donc là pour les besoins de la course et pour ne pas que la course soit trop facile J'ai baissé la vitesse de la voiture Donc après vous pouvez également activer le système anti-like J'avoue que j'ai pas testé encore Mais après on est dans une première vidéo avec cette Alpine Et bien sûr si je trouve de meilleurs réglages on fera une partie 2 bien évidemment Allez on passe à la course tout de suite les amis Let's go ! Allez on se retrouve directement dans cette course de groupe 4 Sur le circuit du Red Bull Ring pardon Donc dans la catégorie GR4 on a fait une course du mode café ou du mode carrière comme vous voulez On va essayer de voir combien on arrive à terminer avec En diminuant légèrement la vitesse de la voiture Parce que sinon c'est vrai que j'ai pas envie de gagner la course trop trop facilement Et puis c'est pas trop le but de la vidéo Moi j'ai envie même de me batailler pourquoi pas avec la 19ème ou la 20ème Ça c'est pas très grave mais on va voir directement le comportement de la voiture Alors vous voyez que je passe les vitesses à mi-régime Dans le but d'économiser un petit peu d'essence Parce que forcément on est sur une routière Donc ça consomme peut-être un petit peu plus que les GR4 Donc j'ai envie d'éviter de faire ce deuxième arrêt Qui pourrait nous pénaliser à la fin Sachant qu'il y a quelques voitures qui vont faire deux arrêts Quelques voitures qui vont faire un seul arrêt Vous allez le voir dans cette vidéo On a aussi la possibilité d'avoir de la pluie je crois dans cette course Il me semblait qu'il y avait des petits scénarios où on avait la pluie dans cette course Mais bien évidemment ça n'arrive pas tout le temps Et on va devoir s'adapter aux faits de course Donc alors on est à la 20ème position Déjà on a fait effectuer un tour On a doublé aucune voiture Ça veut dire qu'on est bien niveau puissance Parce que forcément j'ai pas envie que ma voiture soit trop rapide par rapport aux concurrentes Sinon ça serait un peu moins intéressant comme je vous l'ai dit Donc en termes de comportement Vous voyez que la voiture se stabilise assez bien L'effet du ballast à l'avant Dans le but d'équilibrer un petit peu les rapports de poids Donc j'aurais pu mettre la répartition du poids à 50-50 en rajoutant encore un peu plus de ballast Mais après on attaque moins bien les virages Donc c'est toujours la même chose Soit vous privilégiez encore plus de stabilité Mais vous rentrez moins bien dans les virages Soit vous acceptez d'avoir un petit déséquilibre Comme je l'ai fait à 47-53 47 à l'avant et 53 à l'arrière Dans le but d'attaquer mieux les virages Et d'essayer de mieux ressortir également en virage Voilà tout simplement Mais après bien sûr Plus la répartition s'éloigne de sa valeur Plus vous aurez un déséquilibre Et la voiture va déraper En tout cas c'est le cas pour cette Alpine Donc là vous voyez que la voiture est relativement stable L'effet des barres anti-rouille à 7.6 fonctionne assez bien Mais honnêtement au niveau des compressions, expansions Je pense qu'on peut un petit peu retravailler tout ça Parce qu'il y a certains trucs à retravailler C'est un réglage très très rapide Ce que je vous propose dans cette vidéo C'est bien évidemment une base de réglage Qu'on va adapter petit à petit Et si j'en trouve vraiment une excellente Je vous la partagerai en vidéo dans une partie 2 Sur cette Alpine Donc en tout cas cette Alpine fonctionne très très bien On entre vraiment dans la catégorie GR4 On testera également dans une autre vidéo La différence Oula vous voyez Ce petit truc là C'était dû aux compressions, expansions Qui ne sont pas encore assez bien réglées Ça sera bien sûr à retravailler Mais franchement la voiture est très très stable La voiture est très très stable Très très agréable à conduire également Donc je vous disais Oui on fera une autre vidéo On testera un chrono à puissance égale Et à poids égal entre cette Alpine A110 customisée Et une GR4 au choix On verra voilà la différence de chrono Et si potentiellement on peut intégrer Cette voiture dans nos événements Dans la catégorie GR4 Voilà il faudra tester Alors je sais que ça va consommer beaucoup d'essence Déjà ça c'est sûr Mais après pourquoi pas voir cette catégorie Directement apparaître chez Alpine Polyphony pourrait très bien décider De nous rajouter cette Alpine Dans la catégorie GR4 Et potentiellement une version un peu plus agressive Avec des kits aéros un peu plus prononcés Dans la catégorie GR3 Ça mettrait en avant le constructeur Alpine Qui pourrait participer notamment au championnat Des constructeurs dans les GT World Series Donc on monte à la 14ème position On voit que le retard ne diminue pas trop avec la première On se maintient assez bien avec la première Ça veut dire que En termes de performance On est bon On a également Un On a également signé le meilleur chrono de la course Donc pour rappel C'est une course Où il n'y a pas d'équilibre de BOP Il faut juste Ne pas dépasser 700 pp Donc vous voyez que j'ai Volontairement diminué La puissance de ma voiture Pour avoir un peu moins de pp Et être à 670 pp je crois Pour tout simplement avoir Voilà un équilibre Entre ma voiture Et les voitures de la course Pour vraiment La tester au mieux Voir comment elle se comporte dans les virages Comment on arrive A Bien juger l'accélération Et les sorties de virages Si on est tout simplement équivalent En termes de virages C'est également pour ça Que j'ai décidé de partir en course dure Au début de la course Pour voir un petit peu Comment ça se passe Mais bien évidemment Vous voyez que l'usure N'est pas très élevée Donc on pourra bien sûr Rentrer au stand Au cinquième tour Donc à la moitié de la course Pour faire un seul arrêt Et mettre les moyens Voir comment également Elle se comporte en moyens Et quel chrono On peut faire également Allez on a rattrapé Un gros groupe de voitures Mine de rien Là vous voyez Qu'on a pas mal De voitures A doubler Avant l'entrée des stands Pourquoi pas Après ça va pas être Très très évident Mais on va essayer De les doubler Sans les toucher Le but c'est bien sûr D'avoir le bonus course parfaite De respecter les règles De fair play Même contre l'IA Et vous voyez que l'IA Quand même Elle se bataille bien L'IA se bataille bien Comparé à d'autres courses Que j'ai fait J'ai testé la même course En course personnalisée Où j'avais mis même Des groupes 3 Et des groupes 4 Mélangés Et le jeu c'est vrai Qu'il supporte pas très bien Enfin l'intelligence artificielle Pardon Ne supporte pas très bien Le multiclasse Et du coup Les voitures étaient Très très lentes Que ce soit les groupes 2 Les groupes 3 Ou les groupes 4 J'arrivais à toutes les rattraper Et là on voit Que c'est déjà un peu plus dur Donc voilà Ça montre bien Que l'IA n'est pas encore Retravaillée Et que GT Sophie Va apporter énormément Notamment dans ses courses personnalisées On pourra se faire Un bon petit multiclasse En 10 voitures d'une catégorie Et 10 voitures de l'autre C'est vrai que ça serait Très très cool En tout cas c'est quelque chose Moi que j'attends avec impatience Sur ce GT7 Pour commencer vraiment A profiter du solo Sur le jeu Allez on passe la deuxième Donc là vous voyez Que je passe encore une fois Mes rapports plus tôt Dans le but Parce que normalement La voiture elle fait En consommation Elle fait 4 tours 3 Donc ce qui ne suffit pas A faire la moitié de la course Et du coup Vous aurez 2 arrêts Ou sinon Vous pouvez mettre un peu D'économie de carburant Mais vous perdrez un petit peu de temps Mieux vaut opter Pour cette tactique De passer les vitesses Un peu plus tôt Pour gagner du temps Sur les concurrents Enfin surtout Pour ne pas perdre trop de temps Pardon Sur les concurrents Allez on va rentrer Dans les stands Parce que je suis déjà Dans ma réserve Au niveau du Au niveau de l'essence On est dans le rouge Donc ça veut dire Qu'on touche A la réserve Donc ça veut dire Qu'il faut rentrer Au stand tout de suite On va voir également S'il y a d'autres voitures Qui vont rentrer En même temps que nous Dans les stands Ça nous permettra De voir Un petit peu Comment Combien Pardon Consomme de carburant CGR4 Allez on va rentrer Dans les stands Oulala J'ai loupé l'entrée J'ai loupé l'entrée Ne jugez pas les amis Je n'avais pas le choix Allez on rentre dans les stands Pour le moment Je suis tout seul Ah non il y en a un autre Ah non il y en a un autre Qui rentre dans les stands Également Mais vous voyez Que les GR4 Ont quand même Beaucoup plus d'essence Que moi Elles entrent avec 10% De plus de carburant Donc c'est vrai Que ça va être assez intéressant De voir les consommations Parce que c'est vrai Qu'il y a certaines voitures Qui vont également Faire les un arrêt Très très facilement En tout cas Allez on entre On change les pneus Donc là normalement Il faudra faire le plein C'est vrai que le point blanc Il nous affiche seulement 4 tours Ah ouais du coup non Je n'ai pas rechargé Assez de carburant En fait il fallait que je fasse le plein Bon c'est pas grave On va passer les vitesses Encore plus tôt Et on devrait économiser Ce qui nous manque Mais oui Ce point blanc Depuis la mise à jour Est encore une fois buggé Il faut vraiment calculer Son nombre de tours Même si vous allez Au devant de certaines surprises Donc en tout cas Les amis N'hésitez pas A tester ce petit réglage De votre côté Et de faire un petit retour Sur ce que vous pensez Du réglage Et si jamais Vous avez un meilleur réglage Bah n'hésitez pas A le partager Je testerai bien sûr Tout ça Et le but C'est bien sûr D'améliorer Les voitures Qu'on a Et de prendre De plus en plus De plaisir avec Sur le jeu En tout cas De mon côté C'est le cas Avec cette Alpine Qui fonctionne Vraiment très très bien Sur Avec ce réglage Sur le jeu En tout cas Sur le circuit Du Red Bull Ring Bien sûr Vous aurez peut-être D'autres problèmes Sur d'autres tracés Parce que forcément Il faut adapter Un tout petit peu Les réglages En fonction du circuit Mais je pense Que le réglage Fonctionnera assez bien Sur d'autres circuits Normalement Vous aurez normalement Pas trop de soucis A vous faire là dessus Mise à part Retoucher peut-être Quelques valeurs En fonction du circuit Mais globalement Ça se conduit assez bien Sur tous les circuits Donc ça va Allez on prend L'aspiration Du 15ème C'est vrai qu'on Qu'on n'est pas bien remonté Pour le moment Dans cette course On est Ouais on est 14ème 14ème Faut alors qu'on accélère Un peu Parce que là C'est vrai que ça va être Assez compliqué De faire une bonne performance Et le but C'est bien sûr Pour moi De prendre le plus De crédit possible En étant équilibré A peu près Avec les voitures Donc on verra Combien on termine Pour le moment C'est vrai que S'il n'y a pas plus D'arrêt au stand On va un petit peu Un petit peu galérer Ne serait-ce que Pour entrer dans le top 10 Mille de rien Parce que c'est vrai Que la course Est assez Assez Voilà Assez compétitif Pour le moment Allez je vous laisse Avec le son de la voiture Et on se retrouve A la fin de ce tour Parce que c'est vrai Que la voiture Je trouve qu'elle a Un assez beau bruit De vue extérieure Voilà Vous voyez vraiment Ce son qui est Assez bien fait Donc là Je n'ai pas mis La vue intérieure J'aurais pu Mais J'aurais pu mettre La vue intérieure Aussi Qui est hyper Bien modélisé Vous l'avez vu Au début de la vidéo Franchement La voiture Elle est Elle est splendide Ça à ce niveau là Il n'y a pas trop De doute à avoir Là dessus Donc également Dites moi Dans les commentaires Quelles voitures Vous aimeriez Que je custom En voiture de course Avec les réglages Qui va avec Bien sûr On pourra Voilà Tester beaucoup De voitures Sur le jeu Donc dites moi Dans les commentaires Quelles voitures Vous aimeriez bien Que j'essaye de régler Et que j'essaye De customiser Ça peut être Voilà Intéressant D'avoir Voilà De partager avec vous Des réglages Sur des voitures Que vous roulez Allez On remonte un peu Parce qu'il y a quand même Encore des pilotes Qui passent au stand C'est assez rassurant Peut-être Dans les deux prochains tours Avoir des voitures Qui passent au stand Ça nous permettrait De remonter Parce que là On est juste Dans le top 10 Et je sais pas Si on va Décrocher quelque chose Sur cette course Bon c'est vrai Qu'on aurait pu partir En moyen Comme je vous l'ai dit Au début de la vidéo Si on partait en moyen On serait déjà devant La 9ème Et la 8ème Mais bon C'est pas grave On est là vraiment Pour tester Toutes les gommes de pneus Qu'on peut Mis à part les tendres Sur cette course Parce que ça me ferait Faire deux arrêts Et puis c'est pas très pertinent De tester les tendres Globalement Si ça va bien en moyen Ça irait mieux en tendre Voilà C'est 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 ce qu'il faut faire Normalement Et mon réglage Je l'ai fait en course dure Parce que forcément Si ça va bien en course dure Ça irait mieux en course moyen Et si ça va bien En course moyen Ça irait encore mieux En course tendre Après ça dépend bien sûr Des voitures Il faut toujours tester Ces trois gommes de pneus Allez le premier Qui passe au stand C'est rassurant Normalement on devrait le doubler Ouais Devant avec sa Swift Il avance bien Il avance bien Il nous reste deux tours Pour remonter C'est pas beaucoup C'est pas beaucoup Allez on le double On passe encore une fois Les vitesses Plutôt pour Parce que j'ai tout simplement Fait une erreur J'aurais dû faire le plein Allez on est dans les deux tours Normalement de carburant Donc on va pouvoir Tirer un petit peu Les rapports plus loin Voilà on va pouvoir Tirer les vitesses A la moitié Voir au trois quarts Normalement ça devrait passer En termes d'essence Voilà je pense Qu'on va terminer Septième Voir sixième A la rigueur Mais c'est vrai que Devant à la 5 secondes Ça va être tendu Ça va être tendu Après bien évidemment Les IAF ont toujours Des dingueries Au niveau de leur stratégie Donc c'est pas impossible Que certaines voitures Passent au stand Au tour 9 Allez Par contre Faites très attention En ressortie de virage C'est vrai que je vous ai pas montré L'étalonnage de la boîte Encore une fois Moi j'ai allongé Ma boîte de vitesse Pour avoir Les meilleures valeurs possibles Mais je vous partagerai ça Si vous me le demandez Vous m'enviez un petit message Sur le PSN Qui est dans la description Et je vous donnerai Ma boîte de vitesse Donc ce que j'ai fait Sur la boîte de vitesse C'est simplement Que j'ai allongé Les vitesses Pardon La vitesse finale De la voiture Donc je suis allé Vers la gauche Pour allonger les vitesses Donc ça la permet De Voilà Ça permet de D'allonger la boîte de vitesse Et de ressortir un peu mieux Ah Il y a des voitures Qui passent au stand Donc de ressortir un peu mieux Dans les virages Et voilà Du coup on peut économiser Du carburant En passant à des vitesses Plus tôt Mais le but c'est vraiment De stabiliser la voiture En sortie Parce que sinon Il y a trop de puissance Qui vient d'un coup Sur les roues Et ça part en total dérapage Voilà Donc n'hésitez pas A rallonger votre boîte de vitesse Et je vous partagerai Sûrement la boîte de vitesse Si vous me le demandez Même je vous la partagerai Si vous me la demandez C'est vrai que j'ai pas pensé Vu que j'ai fait le screen Avant La vidéo Enfin J'ai fait la première partie De la vidéo Avant cette course Donc du coup C'est vrai que j'ai encore une fois Oublié de vous montrer Les détails de la boîte de vitesse Mais allongez votre vitesse finale Voilà Allongez votre vitesse finale Dans les réglages détaillés De la boîte de vitesse Et normalement ça irait bien Vous mettez bien sûr Un aileron C'est très important Pour les Pour les Pardon L'aérodynamisme Et tout ce qui est Lame avant Lame latérale Kit large Vous mettez bien évidemment Et vous équipez Votre future à fond Au max que vous le pouvez Allez on va essayer D'arriver 3ème Quand même Parce qu'on a rattrapé Mine de rien La La Toyota Voilà on a rattrapé La Toyota Mine de rien Et on va la doubler Donc on entre dans le top 3 Pardon Et encore une fois On aurait pu gagner cette course Malgré tout En démarrant en moyen C'est dommage Mais bon C'est comme ça C'est déjà bien En tout cas Le test a été assez concluant N'hésitez pas à me dire Ce que vous en pensez Dans les commentaires N'essayez pas à laisser un petit like Un petit abonnement Si ce n'est pas déjà fait Et voilà Je vous dis à plus Pour de prochaines vidéos Et je vous remercie D'avoir regardé cette vidéo Vous êtes au top les amis Allez salut